salut tout le monde c'est TheKiller on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Epic Battle Simulator et je vais vous montrer un peu le jeu à quoi il semble donc je l'ai déjà testé mais il y a très longtemps ce jeu et j'avais envie de faire tout ce display dessus pour vous montrer donc on va aller déjà dans les levels ok ouais ça grave changé c'était pas du tout comme ça avant donc on va voir déjà s'il y a des nouveaux personnages donc les personnages n'ont pas changé pour l'instant dans ce que je vois ouais c'est les mêmes personnages qu'avant juste là le jeu est différent la mise en jeu est différente les épiques sont pareil c'est même épique que d'habitude ok donc on a 300 d'argent ok il me semble y avait pas mal de l'éveil il y avait 200 comme ça on va pas aller jusqu'à là dans let's play on ira jusqu'à je pense que je devais 60 maximum donc nous avons la 300 d'argent et 12 personnes je propose de mettre bah des attends oui tu es un peu trop je vais mettre des archers comme ça je vais pas mettre des warriors il me semble c'était mauvais des warriors je vais plutôt mettre des spearman des oua des defenders je puisse mettre des defenders par contre ça coûte bon les defenders ça coûte bonbon bon je sais pas ça marche ça va marcher je pense ok en face c'est des fighters ils vont mourir les fighters fighters c'est des grosses merde regardez les mourir cette petite merde alors on meurt on est nul la puissance des archers les archers sont très forts en fait ils tirent super long tirent même plus vite tirent même plus loin que les pistolets donc c'est pas mal là une pub de merde du coup comme c'est un jeu mobile il ya pas mal de pub dans ce jeu donc à chaque fois il n'aura une je couperai alors level 2 nous avons 12 personnages et 400 d'or mais je pense qu'on va prendre la même technique les archers c'est la meilleure chose à faire on va remettre des defenders tout devant les defenders on l'a fait pas mal il nous reste 40 mettre un warrior derrière enfin des petits dégâts et je pense que ça peut le faire ouais et ben voilà on les a niqués littéralement je crois si si il y avait même encore mon warrior c'est bon c'est ça on peut gagner des diamants regardent même plus de ce que c'est une bonne idée bon je n'ai pas résisté je vais regarder mais vous n'avez pas vu en vidéo tout va bien alors là il ya on a 450 d'or ce qui veut dire qu'on a masse de thunes mais on a toujours que 12 personnages je pense que ça va nous handicaper un moment on remet les defenders comme d'habitude et des hammers je pense ouais les hammers me l'air d'être vachement fort ok c'est encore la merd ils ont mis des archers je me demande si les archers d'ici on va détruire les liens alors là j'en sais vraiment rien on peut changer la vue on peut même mettre de haut c'est stylé les commandes sont pas mal envoyer ça aussi ah ouais ça c'est la meilleure comment ça va aller bien c'est quand la map est pas dégueu en soi il est des sortes de petites allées avec des pics des sapins noël ouais c'est vachement classe et des petites pierres j'aime bien les maps et là on a une clé que je vais couper voilà on va continuer alors on a en face 500 d'or 12 personnages alors je pense que pour cette vidéo on s'arrêtera au level 8 si on voit ça veut s'arrêter au level 8 cette vidéo et on je ferai peut-être un deuxième voire un troisième épisode pour là on a 500 d'or donc je propose de mettre six archers ça fait beaucoup mais je pense que ça peut faire le tas donc du coup on met quand même qu'elle des fenders et deux warriors je pense que ça va faire parce que les archers je trouve ça vraiment pas en plus d'essayer des fighters les fighters perso je trouve c'est nul je trouve ça devrait coûter 10 et warrior qui attaqué attaque j'en ai que deux je suis pas sûr que sinon sur lui alors 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 vont-ils survivre sur les ventes et sur nous en tout cas ceux d'en face ne survient pas du tout il semble qu'il n'y a pas de système d'amélioration dans ce jeu tout cas pour les personnages c'est dans le jeu je sais que oui un de le secteur de la des systèmes d'amélioration il me semble que dans celui-là il n'y en a pas après quand on aura fini ce l'exploit on pourra peut-être faire army battle simulator puis epic battle simulator 2 pouvoir tout vous montrer et ça sera cool alors là on va remettre six archers on va les mettre plus longs voir si tire mieux et on va remettre des defenders comme d'habitude ça ça change pas je pense que là on a la meilleure technique parce que à merde on a mis trop de perso donc on a 110 donc du coup on va pouvoir mettre des mires parce que j'aurais dénoncé ah ouais c'est mieux on va voir ce que d'un énoncé il me semble n'était pas très fort je sais plus il me semble c'était plus fort que les warriors attend c'est bien les flèches maintenant ce plan dans les bouclier il n'est pas ça avant ce qui n'est pas très à l'histoire les flèches ce plan dans les boucliers alors lui s'est fait encercle et il va pas sur nous c'est ça qu'elle part avec les payeurs c'est qu'ils appellent vite en tête donc ils ont servi à ces marini et après ils sont mauvais moi j'aime pas trop alors 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 ok ouais les archers en face n'ont pas survie facilement defender défendeurs sont vraiment fort je trouve il était tout devant il y en avait tout devant et le reste du donc c'est vraiment très fort alors on a encore deux levels à faire oui on a encore deux levels à faire j'ai bien envie de maintenant ça j'étais j'ai bien envie de demander on va garder les archers les archers sont vraiment trop fort on va mettre encore quatre bouclier devant et les archers les archers trés dans les supplications madame veut dire d'espion n'était vraiment pas mal joli cette map de neige là avec des montagnes de glace et tout elle est très jolie avec des ordres d'ac duc avec des colonnes et très joli avant c'était pas ça avant c'était une patinoire avec des glaçons autour et genre pas des petits glaçons que tu mets dans ton verre genre une glaçon j'avais fait la taille de l'arché donc et pour l'instant ça marche bien le defender il y en a beaucoup qui sont morts toutes les flèches qu'il a reçu ok on les a explosé en face et là il ya google play qui me demande quelque chose j'ai pas envie voilà ok j'ai une idée on va prendre les archers ça c'est ça c'est sûr je pense les archers ça changera jamais les cas de defender ça pourra changer je pense mais pour l'instant gars là j'ai vu qu'on redonne son bt de ce terrain il restait dit qu'on peut mettre un marteau à la place c'est plus fort un marteau on va voir ce que donne le marteau il me semble il était assez fort on va voir on va voir ce qu'il donne déjà il est plus lent que le superman c'est pas très bon à mon avis il va faire des lourds dégâts du coup bam bam ok un coup il est mort il a reçu juste un dégâts defender il me semble ils font pas mal et des fans ok vachement fort vachement fort ah ouais peut-être que c'est les archers qui en fait qu'il m'a tué le superman je sais pas ce cas lui il da one shot il a tué en deux coups le spearman donc c'est vraiment très fort il n'est pas mort de la game ah ouais ah il a fait des dégâts en août il a tué deux fighters beaucoup j'ai vraiment pas mal de marteau après j'ai vu qu'à la place du marteau attendez on va mettre les archers on pourra mettre les vikings peut-être à la place du marteau regardez mais ça ou alors oui on peut mettre un marteau un viking un ninja ah oui dm 16 ou une c'est ça coûte un peu cher ils sont c'était fort et ça coûte un peu cher pour l'instant et on va tester le viking après la ninja on va d'abord d'esthébic dont il a un bouclier quitte à id rapide il est rapide alors qu'il ya un bouclier c'est bon ce n'est alors est-ce qu'il est résistant je pense sans vikings dans les vikings il ne rigole pas ah oui ah oui carrément rigole pas on n'en rigole pas du tout en fait lui fonce dans le tas il tapis tapis tap ce principe du viking et il s'est fait niquer ok le marteau pour l'instant est une meilleure pour moi qui faisait des dégâts en août donc c'était vraiment très fort alors là on est on est dans la merde on est dans la merde ok on va mettre le ninja pour voir ce qu'il fait une somme il n'était pas très fort contrairement à pas mal de jeux où ils sont fois une jabeille mais vraiment de la chier je sais pas peut-être qu'il va mieux rien je vais voir alors on va refaire la même technique et un pour moi je pense pas que ça puisse changer quelque chose c'est peut-être ce qu'on met derrière les boucliers qui a changé on va voir après s'il faut les bouclier c'est pas la bonne technique ce qui est vraiment possible donc du coup on a un ninja et un spearman ah mais j'avais encore de la thune pour le coup non pas custom custom on fera dans une autre l'oriel à me voyait qu'elle m'a 3 m il ya la map lave celle du père noël et la glace ok le mode de sandbox on fera au troisième épisode après les nouvelles d'accord mais là on va faire les nouvelles on se concentre sur les levées j'ai pas marqué j'ai con pas du tout marqué que j'avais encore de la thune alors je suis vraiment débile c'est un peu pour ça que je perds au bureau et peut-être que les defender fois n'est plus les maîtres devant je pense je pense que ça va être ça aussi je pense que je vais mettre tient des gens des trucs les samouraïs ils étaient trop forts je me souviens coûte 80 ça fait mal au cul il était trop fort il me semble et on va mettre un pistolet retient il me reste 50 il se fout de ma gueule un ouais il me reste encore ma stu'ne alors moi je sais ce que je vais mettre je vais mettre un samouraï garder mon de crème par contre à la place de l'arche et je peux mettre chose je peux mettre un m16 du coup et à la place de certains archers je peux mettre battre la merde mais on n'a pas testé bâtiens ninja plus amouraïs par contre on remet les archers il me semble même s'ils étaient très très forts donc il est lent ou lala il est dans ce qui tient oui il semble où et les archers tirent vraiment loin donc c'est un peu pour ça c'est ok le ninja est en place ok il tire la bmc auquel a l'air de faire pas mal de dégâts en fait on voit pas très bien en fait c'est pas une m16 qu'il a dans la main ah non si 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 bien j'ai cru une scar au début et samouraï sont tellement fort regardez regardez moi ça on a les morts merde regardez moi cette aisance oh oui en un seul coup il a tué tellement fort trop fort en fait le samouraï il samouraï je sais pas comment vous dire en fait il prend son sabre il enchaîne les coups mais très très vite il fait flac 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 et une heure en trois secondes en fait des mécondages donc c'est vraiment super fort on va utiliser la même technique on va mettre des archers des defenders on va réutiliser les samouraïs ah oui on a moins de thunes ah merde on va enlever deux archers on va mettre des samouraïs puisque les samouraïs sont vraiment fort et pas dans le sens ils sont pas mal dans le sens genre ils sont vraiment badass et 20 on va mettre battu en fighter on va voir s'il fait le taf alors va-t-il le faire le fighter hop deuxième patate troisième patate quatrième patate cinq patates six patates sept patates huit patates il a réussi à foutre huit patates c'est pas mal mais c'est pas suffisant pour combattre il a fait aucun dégât après là où il a empêché le marteau d'attaquer ce qui m'a fait gagner du coup tu as le samouraï encore vivant quoi incroyable ok level 10 il me semble level 10 on va avoir un garde le mec là on va voir lui voilà on va voir ce mec ok il est bien badass t'as pas envie de lui faire un câlin mais c'est lui qu'on va affronter après ce sera lui puis lui puis lui puis lui ça va piquer au bout d'un mois il semble que lui je l'avais oui je l'avais quand j'avais et puis battre un simulateur on va voir ce qu'on va faire mais moi je pense qu'on va partir avec des dynamites devant pendant je sais je crois que je crois que j'ai une trop bonne idée je sais s'il a de la portée il va tuer les fighters devant donc là ça va leur envoie une recharge derrière et des dynamites ils vont exploser littéralement le garde le cas d'une amie de force pas qu'il est beau là et après là je mets plein de mousquet des mousquets c'est des archers mais on qui tire plus loin et en plus fort là je pense qu'il ya moyen de les niquer là je pense qu'on a moyen de les niquer je pense ok ils ont des mousquets je m'en donnais bien alors là regardez le garde là il va décéder littéralement même pas annoncé si on a tué garde on a tué le garde et on a beaucoup plus de mousquets c'était une trop bonne idée et voilà the killer le génie et voilà battu par qu'elle les a explosé ouais mais en fait je crois que j'ai une trop bonne technique en fait il faut mettre des dynamiques devant et finir avec les mousquets en fait c'est tellement fort je vais leur utiliser ça on va mettre à temps attendez c'est trop trop fort on va mettre quatre fighters on va mettre cal dynamite puis de derrière et après on met que des mousquets alors là c'est là j'ai inventé la technique du siècle après peut-être que déjà d'autres gens l'utiliser je pense c'est largement probable mais cette technique est juste incroyable ok ah ouais on est dans la mappe ah ouais c'est pas de la lave enfin si les jours c'est un peu une map usine dans la nuit et tout ouais je vois ok ah ouais y'a des nights ils sont forts et night les autres